... Bonjour, je suis ravi de participer à cet événement vraiment original et j'espère enrichissant. Donc effectivement, vous avez vu, je joue le jeu de la conférence, c'est-à-dire que je vais un peu sortir de mon domaine d'expertise pour essayer d'utiliser une analogie. Donc une analogie pour penser la crise. Et la manière de laquelle je vais le faire, en fait, c'est une analogie qui va jouer entre deux niveaux. Un niveau qui relève, on va dire, de mon expertise habituelle, qui est le microcosme cérébral, le fonctionnement du cerveau, et un second niveau de l'analogie, évidemment, au sujet duquel je ne revendique aucune autre expertise que celle d'un citoyen ou d'un humain qui vit, c'est celle de nos sociétés contemporaines. Donc il y a un risque, sortir de sa zone d'expertise, et je vais essayer de le jouer avec vous, et en insistant aussi à chaque fois sur les limites des analogies. Vous savez que l'analogie, c'est un des modes de pensée les plus créatifs, pour beaucoup de raisons. Mais évidemment, il faut jouer avec les analogies de manière lucide et savoir les limites. Une analogie n'est pas une démonstration, une analogie n'est pas une identification, mais l'analogie peut permettre, de manière un peu dialectique, de passer d'un domaine à l'autre. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous. Donc c'est une séance de jeu, J-E-U, et qui me semblait particulièrement adaptée au thème de cette année de USI. C'est évidemment l'après-coup, la crise, les états de choc. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cet après-coup ? Voilà, très bien. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, ça joue vraiment le cahier des charges Unexpected Source of Inspiration, de la crise sociétale à la crise d'épilepsie. Et vous verrez, c'est sans réductionnisme. Ce n'est pas une vision étriquée des choses. C'est plutôt d'ouvrir vos chakras pour réfléchir ensemble à des hypothèses, en tout cas telles que moi, j'ai pu le faire. Alors première chose, c'est qu'effectivement, je vais essayer de mettre en relation ces deux niveaux. Et plus spécifiquement, je vais essayer de m'intéresser à la communication dans un cerveau et à la communication dans une société contemporaine, post-industrielle, si on veut dire. Cette communication, elle va s'intéresser aux aspects physiques, mais également aux aspects virtuels, numériques, qui ont évidemment explosé depuis quelques années. Et on pourrait dire même que l'expérience du Covid, avec les limitations fortes sur les déplacements physiques, presque par contre-coup, soulignait encore plus l'implication de ces réseaux de communication à l'intérieur d'une société. Alors, on va faire cet aller-retour. Et pour nous aider, en haut, à chaque fois, à gauche de la diapositive, vous aurez le petit symbole cerveau ou société pour dire de quel côté on est. Et l'idée, vraiment, c'est un peu comme une boule de neige, de passer d'un niveau à l'autre et de voir jusqu'où on peut jouer. Donc, l'introduction étant annoncée, un dernier mot. On pourrait dire d'abord, avant même de rentrer dans ce truc bizarre qui serait l'épilepsie, pourquoi faire une analogie entre le microcosme cérébral et le macrocosme sociétal ? Alors, on peut dire qu'on a de très illustres précédents. Évidemment, vous savez que la République de Platon, c'est déjà une analogie entre l'homme et la société, mais dans l'autre sens, en fait, d'étudier la société pour mieux comprendre l'homme. Là, on va faire un peu, évidemment, toute proportion gardée, mais du coup, simplement pour vous convaincre qu'utiliser l'analogie, ça n'a rien, évidemment, de nouveau. Alors, le premier terme, peut-être, de cette réflexion, c'est de dire, en quoi est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, on a des objets à partir desquels on peut établir une analogie ? Et c'est ma dernière partie introductive. Vous savez, la plupart d'entre vous, vous savez de quoi est constitué un cerveau. Donc, un cerveau humain, c'est constitué notamment de neurones, ces cellules nerveuses qui sont devenues très célèbres. Et vous savez que les neurones, on peut les décrire de la manière suivante. Ça, c'est une des planches de Kajal, qui a inventé la doctrine, la théorie du neurone, au début du XXe siècle, à la fin XIXe, qui a eu le prix Nobel pour ça avec Golgi. Alors, vous voyez un neurone, et très rapidement, il y a un corps somatique du neurone qui va recevoir des afférences, donc déjà des communications. Et pour schématiser, un neurone est dans deux états, soit au repos, soit ce qu'on appelle un potentiel d'action. Et la vie d'un neurone, c'est une sorte de scrutin permanent. Donc, c'est une autre analogie, cette voici électorale, où il reçoit en permanence des afférences, donc des informations excitatrices, pour aller vers l'excitation, ou d'autres inhibitrices. Et il y a une intégration en permanence de toutes ces informations qui vont, en fonction de seuils de décision, d'arriver à engendrer un potentiel d'action ou pas. Et quand ce potentiel d'action survient, il est propagé dans l'axone et il va, au terminaison axonale, se projeter sur d'autres neurones qui vont, à leur tour, être gagnés par cette communication. Donc, vous avez cette petite machine élémentaire d'un neurone, vous avez à peu près 80 milliards de neurones dans un cerveau humain, et vous avez à peu près, en moyenne, évidemment, 10 000 synapses, donc 10 000 communications entre chacun des neurones et les autres. Donc, on est là dans les vertiges d'un réseau de communication complexe. Ça, c'est pour poser la complexité de la communication dans un cerveau humain, en sachant que je ne parle que des neurones. Comme vous savez, il y a à peu près 10 fois plus de cellules qu'on appelle gliales. Donc, sans discussion, on pourrait dire, le niveau de complexité dans la communication d'un cerveau, c'est quelque chose d'acquis. Ce qui est peut-être plus délicat, c'est de mettre en parallèle la communication, cette fois-ci, au niveau macrocosmique des sociétés. Et j'aimerais le faire simplement rapidement. Et sans doute, la plupart d'entre vous, vous connaissez beaucoup plus ce domaine que moi. Je ne suis ni sociologue, ni ethnologue, ni anthropologue, etc. Et j'aimerais vous montrer ce petit film. Alors, ne le lancez pas tout de suite, mais je vais demander à la régie qu'on puisse lancer ce film dans quelques instants. C'est une magnifique étude qui a été publiée dans Science en 2014. Et ce sont des chercheurs en sciences humaines et qui ont cherché à utiliser des méthodes de quantification. Et ce qu'ils ont fait, je vous invite à lire l'article, je vais le résumer de manière extrêmement outrancière, mais ce film est absolument génial. Ils ont constitué un fichier Excel où ils se sont dit qu'une manière de s'intéresser au réseau de communication dans les sociétés humaines, c'est de voir où les gens sont nés, parce qu'on est né à peu près n'importe où, en fonction de la densité de la population, et où est-ce que les gens sont morts, en se disant qu'en général, ils sont morts là où ils ont effectué leur activité. Et donc, en étudiant les trajectoires de vie, on va pouvoir reconstruire la structuration des lieux importants des communications humaines. Et ils l'ont fait en s'intéressant aux gens les plus importants de chaque époque depuis 2000 ans. Donc, vous pouvez télécharger le fichier Excel sur Science, et vous avez Platon, vous avez tout le monde, vous avez tous les penseurs, les hommes politiques, les artistes, les auteurs, depuis à peu près 2000 ans. Et vous avez ce film. Donc, ce que vous allez voir là, c'est simplement le film sur l'Europe depuis 2000 ans. Vous avez la date qui va circuler ici, qui va s'afficher. Il faut aller voir vite. Et donc, ça commence par... Vous naissez en bleu, et vous mourrez en rouge. Et donc, vous allez voir, on peut lancer le film. Maintenant, vous êtes prêts pour le voir. Là, on est juste après Jésus-Christ. Et vous voyez qu'à l'époque, c'est évidemment Rome et Athènes qui sont encore les piliers qui structurent ce réseau de communication. Et à nouveau, chaque trait, chaque arc d'ellipse, c'est une vie humaine, en fait. Et donc, vous voyez, je vous invite à le revoir. Par exemple, vous voyez aussi qu'on peut analyser les structures très différentes de communication selon les états qui vont se construire, avec, par exemple, ce qui deviendra l'Allemagne, beaucoup de cités indépendantes. Alors qu'en France, vous allez voir bientôt, quand il y aura une unification de la France, il y a quelque chose de très centralisé dans lequel on vit encore aujourd'hui ici. Et vous voyez, par exemple, en France, c'est avant tout Lyon. Paris, c'est rien du tout. Il faut attendre 14e, 15e siècle pour voir l'émergence de Paris en France. Et puis, quand on continue, évidemment, l'Angleterre, et vous allez voir le grand saut vers la découverte des Amériques. Et là, vous avez tous ces flux. Je ne sais pas si ça apparaît bien à l'écran. Et là, ce film s'arrête. Voilà, il y a en 2020, je crois, ou en 2014, la date de l'article. Je vous laisse voir. Voilà une façon juste imagée de représenter la complexification progressive des réseaux de communication humaine. Donc, si vous me suivez toujours pour cette proposition d'analogie, on a bien ici deux complexités. et pour lesquelles on peut jouer un jeu d'analogie. Complexité de communication dans un cerveau et complexité de communication dans nos sociétés contemporaines. Donc, on peut commencer ce jeu. Alors, si l'analogie est ouverte, on peut se demander quand même pourquoi parler d'épilepsie ? Mis à part le fait que je sois neurologue, pourquoi penser à une crise d'épilepsie et pas à autre chose ? Et en réalité, ceci vient par le point de départ. C'est ce que je propose d'appeler une sorte de symptôme contemporain. Je vous le livre. Vous pouvez réfléchir, voir si ça vous convainc ou pas. Mais il y a quelques années, je m'étais fait l'observation selon laquelle il n'a jamais été... Donc, on est au niveau du macrocosme sociétal qui n'a jamais été aussi simple, on pourrait dire, de se déplacer d'un lieu du globe à un autre, mis à part la pandémie Covid. Mais vous bougez d'un lieu à un autre, c'est extrêmement rapide, c'est peu cher, c'est extrêmement facile d'accès. Vous pouvez le répéter, c'est bon marché, il y a une sécurité qui est assez bonne. Donc bref, voyager n'a jamais été, de manière générale, répondu à ces critères. Et pour autant, de plus en plus souvent, pas à chaque fois, mais de plus en plus souvent, quand vous vous déplacez d'un point A à un point B, avec tous ces attributs de facilité de communication, de coût bas, de sécurité, vous êtes souvent gagné par l'impression que vous vous êtes déplacé, mais vous êtes arrivé là d'où vous êtes parti. En fait, que les structures sociétales, les rues commerçantes des villes, la structure des complexes, etc., mis à part le palais brognard qui est particulier, mais qu'on a souvent de plus en plus l'impression, qu'il s'agit de motifs professionnels ou de vacances, etc., qu'en fait, on se déplace, mais sans vraiment se déplacer, avec moins de différenciation entre les lieux. Même en termes d'habitudes commerçantes, de rapports, etc., un des symptômes parallèles, c'est quand vous cherchez à ramener des cadeaux pour des enfants ou pour des proches. Il y a 30 ans, c'était plus simple. Là, il vaut mieux avoir un lien sur un catalogue, c'est peut-être plus rapide parce que c'est difficile de trouver des choses vraiment dépaysantes. Donc, le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une sorte de paradoxe, paradoxe du voyage immobile. C'est facile de se déplacer, mais en fait, on ne se déplace plus vraiment quand on s'est vraiment déplacé. Évidemment, l'archétype, c'est le centre commercial. Donc, bienvenue à Paris. Et pour ceux d'entre vous qui êtes venus de l'étranger à cette conférence, je vous invite à aller au centre Beaugrenelle dans le 15e, qui est évidemment absolument exceptionnel, qui n'a rien à voir avec Los Angeles ou avec Tel Aviv Donc, évidemment, le môle américain, c'est l'emblème de ce que je vais appeler l'épilepsie du monde. C'est la réduplication de lieux qui sont identiques, qui sont indifférenciés. Donc, c'est ça, l'épilepsie d'une société. Alors, pourquoi l'épilepsie ? Parce que du coup, si on reste dans le domaine macrocosme, on peut identifier trois propriétés. On va dire, en fait, il s'agit de situations où il y a une hypercommunication entre des lieux, physiques ou virtuels, qui a une perte de complexité et qui a une perte de différenciation de ces lieux qui finissent par ne faire qu'un seul lieu indifférencié. Et là, rentre vraiment l'analogie. C'est que quand j'ai réfléchi à ça, voilà, comme citoyen du monde, évidemment, avec ma perte de lunettes de neurologue, je me suis dit, c'est étonnant parce que quand on prend ces trois propriétés, hypercommunication, perte de complexité et perte de la différenciation, c'est ce qui se passe dans le microcosme d'un cerveau quand on fait une crise d'épilepsie. Autrement dit, dans une crise d'épilepsie, ce qui se passe, c'est qu'il y a une hypercommunication entre des régions cérébrales et cette hypercommunication s'accompagne de cet effondrement de complexité, ce qui est échangé et pauvre, et d'une perte de la différence entre les différentes régions cérébrales qui normalement ont leurs codes différents. Et à la fin, de manière un peu caricaturale, c'est comme si tout votre cerveau fait une seule chose à l'unisson avec une complexité qui s'effondre. Donc ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire, donc voilà, c'est ça ce qu'on voudrait entendre par l'analogie épileptique. C'est une société qui, dans certaines situations, du fait d'une hypercommunication, faible complexité, indifférenciation, pourrait être exposée à des symptômes de type épilepsie sociétale. C'est ça le point de départ. Alors, si on reste du coup, c'est ce que je vous disais par l'aspect dialectique, si on reste dans le cerveau, le microcosme, l'étape d'après, c'est de se dire, c'est intéressant, parce que dans un cerveau, lorsqu'un patient fait une crise d'épilepsie, le symptôme le plus dommageable pour le patient qui fait une crise d'épilepsie, c'est la perte de conscience. Il y a d'autres symptômes, mais celui qui est vraiment le plus handicapant pour un patient, c'est la perte de conscience. Donc là, on introduit un nouvel élément par le microcosme. C'est-à-dire, est-ce que dans notre analogie, on va pouvoir utiliser cette notion de perte de conscience, mais cette fois-ci, en trouvant son analogie dans ce jeu-là, au niveau, cette fois-ci, non pas d'un individu, mais d'une société. Alors, ça existe pour faire ça que je vous dise quelques mots sur la conscience qui est vraiment mon cœur d'expertise. Voilà, c'est le seul point duquel je parle avec une expérience de recherche et de clinicien. Et pour aller vite, les éléments clés du XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle, c'est que perdre conscience de manière très rigoureuse, ce n'est pas perdre l'éveil. Donc, on a des états dans lesquels les individus sont éveillés, ils peuvent se tenir debout, avoir les yeux ouverts, avoir des automatismes, mais ils n'ont pas de conscience subjective, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une capacité à se rapporter ce qui leur arrive, à se rapporter leurs cours de pensée, leurs actions, l'environnement du monde. Donc, on peut être éveillé sans être conscient. Et c'est ça, vraiment, les troubles de conscience. Les deux exemples qui viennent, c'est les états qu'on appelle végétatifs, d'état d'éveil, donc ce n'est pas le coma, effectivement. Et puis, les autres, évidemment, c'est l'épilepsie qui entraîne une perte de conscience, qui peut entraîner des pertes de conscience. Donc, les propriétés ici, c'est que l'éveil d'un individu est préservé et qu'il y a encore de nombreux processus sensorimoteurs et même cognitifs qui surviennent, mais de manière totalement non consciente pour le sujet. il a perdu cette capacité d'introspection. Il ne peut pas monitorer ce qu'il est en train de faire, de vivre, et donc ne pas changer stratégiquement le cours de ses actions en les examinant, en les évaluant, en les jugeant, etc. C'est ça, la perte de conscience. Donc, pour vous donner un exemple, on a une théorie qu'on développe avec Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeau, d'autres collègues, inspirés initialement de Bernard Bars, qui est un psychologue américain. Je ne vais pas la développer aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez vous rapporter à nos essais ou à nos livres, The Global Journal Workspace Theory, qui est basé sur cette théorie-là. Alors, juste un exemple, dans l'épilepsie, avec des collègues marseillais, on avait pu montrer, par des enregistrements cérébraux intracrâniens des patients épileptiques, ceux qui ont une forme résistante aux médicaments, on peut implanter chirurgicalement pour trouver le trajet de l'épilepsie. Et là, vous voyez une crise d'épilepsie qui commence dans l'hippocampe, une structure dans le lobe temporal, et puis le patient, on les examinait au fur et à mesure, était toujours conscient. Donc, il avait même, on reviendra là-dessus, il sentait qu'il y avait quelque chose, mais le patient reste conscient et le patient perd conscience non pas quand la crise se propage dans le lieu initial, mais lorsqu'elle embrase un réseau cérébral étendu qui est entre les régions frontales en avant, pariétales en arrière. Donc, la perte de conscience dans l'épilepsie, c'est effectivement lorsqu'il y a une hypercommunication entre les régions les plus complexes de votre cerveau qui ne peuvent plus s'engager dans une conversation, disons, sans nationalisme à la française, une conversation complexe, différenciée, riche, à longue distance, mais lorsque cet échange est réduit à quelque chose d'extrêmement pauvre. Donc, c'est ça l'analogie de la crise d'épilepsie et de la perte de conscience épileptique. Et effectivement, au moment où le patient n'est plus conscient, mais il a les yeux ouverts, il peut même se tenir debout, on voit que l'ensemble de son espace de travail, de son cerveau, ce réseau à grande distance, est gagné par une activité hyper connectée et extrêmement pauvre. d'accord ? Donc, si on reste dans le jeu de cette analogie et qu'on rebascule à nouveau vers le macrocosme, ça voudrait dire que ce qu'on voudrait appeler une société épileptique, ça serait une société encore active, non pas une société dans le coma, une société qui est active, mais qui aurait perdu toute capacité d'introspection, de pouvoir modifier de manière stratégique ses comportements. donc c'est ça ce qui serait visé dans cette analogie, non pas une société amorphe, mais une société qui est incapable de corriger ses propres agissements. Donc, une façon de jouer avec les analogies, c'est d'être radical et on peut se dire dans ce jeu-là, parce qu'on va parler de choses contemporaines qui sont subtiles, mais imaginons la forme la plus aboutie de cette hypothèse, à quoi, quelle serait la forme radicale d'une telle société qui aurait perdu conscience de manière épileptique ? Ça serait, je pense, un régime totalitaire dans lequel, en réalité, tout le monde, la majorité des gens vont osciller sur les mêmes contenus mentaux, ils ne vont plus être capables de changer des décisions stratégiques et d'être comme un train lancé sur des rails et on peut en discuter. Cette perspective-là n'est pas pour, vous allez voir dans un instant, s'engager sur la piste du jugement de l'éthique ou de la morale des individus. Je parle du niveau de la société considérée de manière globale. Donc, il y a effectivement des similitudes entre ces deux niveaux, la société épileptique inconsciente et un régime totalitaire, puisqu'on peut avoir, en fait, et c'est intéressant, en soi, c'est quelque chose pour lequel on pourrait prendre plus de temps, c'est qu'en fait, les régimes totalitaires, je ne parle pas des dictatures, mais les régimes totalitaires, pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait déjà une structure de communication complexe. Il faut qu'il y ait des outils de propagande, de déplacement qui vont permettre de synchroniser des esprits à une longue échelle dans un État, dans un continent, etc. Autrement dit, le régime totalitaire, c'est un concept moderne. Ce n'est pas la même chose qu'une dictature ou qu'une tyrannie, c'est autre chose. Il faut être capable de synchroniser de manière massive des individus sur des représentations assez pauvres, assez rigides, et qu'il faut utiliser des technologies, et notamment les technologies de l'information. Quand vous repensez au régime hitlérien, au régime stalinien, ce sont des régimes qui ont mis à contribution l'utilisation des masses médias, inventer la propagande de manière technologique. On va y revenir rapidement. Et on essaye de faire perdre les singularités individuelles, de perdre la capacité à exercer un jugement qui va remonter jusqu'au niveau du fonctionnement décisionnaire d'une société. Donc, évidemment, quand vous lisez les récits sur les régimes totalitaires, en général, les individus qui ne sont pas d'accord, on ne les embête pas nécessairement. Ce qu'on embêtait beaucoup dans les régimes totalitaires, c'est les individus qui ne se limitent pas à ne pas être d'accord, mais qui veulent avoir un top-down, avoir une conséquence d'influence sur les autres esprits de cette société. Les plus grandes victimes, ce ne sont en général pas ceux qui veulent s'associer à des atrocités, mais ceux qui veulent empêcher les autres de le faire. Et c'est une nuance importante. Et avec, donc, évidemment, le fait qu'on aura ici une extinction des structures démocratiques. Alors, si on continue sur cette analogie, voilà à quoi correspondrait une perte de conscience sociétale. Alors, il y a évidemment, je vous avais dit, dans les analogies, il faut faire attention au niveau de risque ou des erreurs. Et évidemment, ce qu'on appelle ici une société épileptique, ce n'est pas une société constituée de gens inconscients. Chacun des individus, ici, lorsqu'il est éveillé le matin et qu'il n'est pas malade, il est conscient. C'est la structure sociétale qui serait définie par cette perte de conscience, pas du tout l'individu. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé intéressant qu'un des objets culturels les plus massifs actuellement, vous l'aurez su, évidemment, depuis 20 ans, moi, j'ai une sorte de veille culturelle sur ça, c'est évidemment les films de zombies. Les films de zombies depuis Romero, fin des années 60-70. Je vais vite, mais il y a peut-être des gens qui suivent aussi cette actualité de films de zombies, de littérature de zombies. Il y a des zombies dans les banlieues, La Horde, c'est un film extraordinaire, le film coréen, etc. Donc, pourquoi on peut en rire ? Des zombies, il y a des séries télé, il y a tout ce que vous voulez, il y a une marche annuelle des zombies. Pourquoi je parle de ça ? C'est que d'une certaine manière, on peut se demander si le succès est contemporain du film de zombies, ce n'est pas une erreur de manipulation implicite de mon analogie. C'est-à-dire, on se rend compte que la société perd conscience, mais on fait l'erreur en projetant cette perte de conscience sur les individus qui la composent. Alors qu'évidemment, la perte de conscience dont on parle ici, conscient, qui a sa conscience subjective. On parle du fonctionnement sociétal. Voilà, je lance cette piste pour éventuellement vous faire réfléchir à ce point-là. Donc, évidemment, une société inconsciente dans cette analogie, elle n'est pas constituée d'individus inconscients, mais d'individus conscients dont les contenus mentaux peuvent être fortement influencés ou déterminés par la société épileptique dans laquelle ils résident. Alors, arriver à ce stade, en dehors de l'aspect un petit peu hors cadre, un petit peu évidemment très discutable de tout ce que je propose, mais c'est juste une sorte de gymnastique. Vous pourriez vous dire, même si je suis assez rasé, que je suis une sorte de vieille barbe blanche, que je m'érige contre le monde moderne. Mon discours n'est pas du tout pessimiste. Pourquoi ? Il n'est pas du tout pessimiste à plusieurs égards. D'abord, si on dit qu'une société perd conscience ou risque de perdre conscience, ça veut dire qu'elle était consciente, ce qui est déjà une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'elle avait déjà atteint un niveau de fonctionnement sociétal suffisamment riche pour avoir une conscience sociétale. Et plus précisément, vous savez que pour perdre conscience par épilepsie, il faut que vous disposiez d'un réseau complexe, extrêmement complexe. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'effectivement, d'une certaine manière, dans cette analogie, le niveau de complexité de nos réseaux de communication autorise deux choses, on pourrait dire. La facette plus positive, c'est que ça autorise un niveau de conscience sociétale qui était inégalé, qui est inédit. Et c'est un point aussi qu'on pourrait discuter. je pense que, et je vais essayer d'illustrer rapidement, qu'on a atteint avec cette structure de communication un niveau de conscience sociétale, pas individuel, mais inédit, et qu'effectivement, le prix à payer, entre guillemets, c'est qu'on s'expose aussi à la perdre par les mécanismes qui sont inhérents à des schémas complexes tels que l'épilepsie dans un cerveau. Donc, tout ça pour vous convaincre que nous ne sommes pas nécessairement engagés dans quelque chose de nécessairement pessimiste. C'est juste, je pense, qu'il y a une lutte constante à avoir, une sorte de veille. Est-ce que certains des signes que nos sociétés manifestent sont plutôt du côté épilepsie ou du côté conscience ? Et ce que je vais essayer de développer en finissant là-dessus. Un exemple, par exemple, les technologies de l'information, eh bien, évidemment, on est passé quand même sans être... Il y a un côté, évidemment, d'enchaîner des truismes ou des idées reçues, mais c'est des idées reçues à la lumière d'une analogie. On est passé d'outils de communication unidirectionnels où, en fin de compte, vous projetez sur des consciences individuelles des informations sur lesquelles les gens n'ont pas vraiment un retour. Évidemment, la presse, la radio, la télévision qui ont été aussi massivement utilisées et qui le sont toujours. Mais on est passé, évidemment, une des formes contemporaines, c'est des outils bidirectionnels. Et quand vous vous intéressez à ce qui se passe sur des réseaux sociaux, sur le fait que quelqu'un, n'importe lequel d'entre nous, reçoit quelque chose et par une sorte d'effet papillon peut renvoyer quelque chose, le « Je suis Charlie » en France qu'il y a eu, etc., où chacun va pouvoir rebondir, le retransformer, etc., on ouvre une possibilité de retour, de circularité de l'information, de boucle réentrante, du bottom-up et du top-down. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans nos réseaux de communication qui expliquerait aussi cette propriété. L'autre chose, c'est que si l'épilepsie, c'est évitable, donc ça veut dire que dans le jeu de cette analogie, on pourrait imaginer des manières de protéger nos sociétés de leur pente épileptique, si on veut appeler ça comme ça. C'est un processus dynamique. J'avais prévu un verre d'eau. Et ça peut se soigner chez les êtres humains. Heureusement, parce que c'est une maladie fréquente, l'épilepsie, la plupart des patients sont soignés de manière extrêmement efficace. Donc tout ça pour dire que dans le jeu de cette analogie, on peut imaginer des pistes sans médicaliser la société, évidemment. Alors j'aimerais prendre quelques minutes. Je vérifie l'horloge aussi. Voilà, très bien. Il y a quelque chose qui me semble aussi une idée à échanger, à partager. C'est que quand vous connaissez l'épilepsie, quand vous êtes neurologue et que vous vous intéressez à l'épilepsie, vous savez qu'il y a des formes d'épilepsie assez étranges, mais très fréquentes. C'est que lorsque le moment où le patient a une crise d'épilepsie qui a commencé dans son cerveau, mais qu'il n'est pas encore inconscient, il est conscient. Donc il a encore une vie subjective, il peut se rapporter à lui-même des contenus mentaux. Il y a une période, pas toujours, mais qu'on appelle l'aura, A-U-R-A, une aura épileptique, qui est la phase de la crise d'épilepsie durant laquelle le patient reste conscient, mais éprouve quelque chose de très inhabituel. Et cette aura épileptique, elle va souvent être suivie d'une extension et éventuellement d'une généralisation de la crise d'épilepsie, perdre de conscience. Autrement dit, du point de vue neurologique, l'aura épileptique, elle a deux attributs. À la fois, c'est un signe d'alerte. Donc pour le patient, il y a beaucoup de patients qui s'entraînent à utiliser l'aura pour se dire c'est à ce moment-là que je vais prendre tel médicament, que je vais changer de comportement ou être dans un état d'attitude de biofeedback ou d'état de méditation, etc., qui vont essayer de l'aider, d'empêcher, de généraliser. Donc l'aura, c'est une alerte pour le patient. Et en dehors de ça, l'aura, c'est aussi une source de créativité. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de créateurs, mais ça veut dire à la fin chacun d'entre nous, parce que ce n'est pas un moule différent, beaucoup de créateurs, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes, de peintres, de musiciens, de chercheurs, de scientifiques, qui ont réfléchi et travaillé sur les auras parce qu'en fait, on atteint des états très particuliers qui ne sont pas les états dans lesquels on vit d'habitude. Et comme on est encore conscient, on peut en garder une trace et ensuite éventuellement réfléchir. Alors je ne vais pas développer, il y a une sémiologie, une phénoménologie des auras qui est fascinante. Et souvent, ce sont des états d'ailleurs d'hypersyntonie, avoir l'impression de faire partie du monde de manière sans frontière entre vous et le monde, de participer d'une sorte de grand tout, pas nécessairement une coloration religieuse ou mystique, mais il y a quelque chose de cet endroit-là. Il y a des auras de toutes formes, je ne vais pas développer ça. Mais du coup, voilà typiquement quand on donne des cours de neurologie sur l'épilepsie, une des tartes à la crème, c'est cette citation de Dostoyevsky mais qui dit évidemment que Dostoyevsky était épileptique. Il y a beaucoup de ses romans dans lesquels des personnages sont épileptiques. Vous êtes tous en bonne santé, mais vous ne pouvez pas vous douter du bonheur suprême ressenti par l'épileptique une seconde avant la crise. Je ne sais si cette félicité équivaut à des secondes, des heures ou des mois, difficulté d'estimer les durées. Mais vous pouvez me croire sur parole. Tout le bonheur que l'on reçoit dans une vie, je ne l'échangerai pour rien contre celui-ci. Et c'est une citation parmi les milliers. Et si vous connaissez des personnes qui ont des auras, elles pourront vous raconter la même chose. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites l'analogie de l'aura épileptique, nouveau pavé dans la mare, on peut se demander si par exemple le renouveau des spiritualités, des religiosités au XXIe siècle, etc., sous toute forme, il y a des formes totalement laïques, il y a des formes paganisme, New Age, et puis des formes plus traditionnelles, revival, de formes plus ou moins radicales de pensée religieuse ou spirituelle. On peut se demander, dans le cadre de notre analogie d'une société qui parfois est un peu épileptique, si le regain et le renouveau du religieux et du spirituel, ce n'aurait pas aussi, on pourrait le décrypter comme une forme d'une aura épileptique. C'est-à-dire qu'en réalité, ce symptôme-là aurait valeur d'alerte, mais aussi valeur de créativité éventuelle. C'est une autre piste ouverte par cette analogie qui permet, je ne vais pas la développer, mais d'ouvrir des pistes de réflexion également. Je vais terminer par deux choses. Quand vous êtes médecin, évidemment, ça finit une question d'internat par conduite à tenir face à une maladie, donc conduite à tenir face à une crise d'épilepsie mondiale, non pas d'un individu, mais d'une société. Je ne vais pas développer beaucoup, mais juste pour jouer le jeu, J-E-U, de cette analogie. Alors, évidemment, assez vite, vous arrivez sur une sorte de truisme, à nouveau, une sorte d'évidence, l'hygiène de vie des sociétés épileptiques. Vous savez qu'un patient, une des choses les plus importantes lorsqu'on est épileptique, en dehors des médicaments, c'est avant tout le mode de vie. Éviter les dettes de sommeil, éviter souvent des prises d'alcool, éviter des facteurs de stress. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui vont aider beaucoup les patients à éviter ces événements. Alors, on peut de la même façon réfléchir à l'hygiène de vie des sociétés épileptiques, d'une société qui est très rapidement, quand vous faites ça, vous tombez sur quelque chose comme ça, c'est qu'en fait, la défense active de la démocratie est une des meilleures consignes d'hygiène de vie d'une société pour éviter cette pente épileptique, avec notamment l'éducation, pour l'accès à la culture et à l'esprit critique, développement de l'esprit critique et donc la capacité à critiquer un comportement d'une société, la liberté d'expression, évidemment, qui va de soi, la séparation des pouvoirs, qui, voilà, semble assez évidente et qui est toujours mise à bas par tous les régimes totalitaires, et puis l'indépendance des médias, de la justice, la protection des droits de l'homme et des citoyens. Alors, vous pouvez vous dire, là, je vois, ça fait 35 minutes que je parle, vous pouvez vous dire, donc, on part sur un long voyage dans le micro-cause, le micro-cause, l'épilepsie, etc., pour finir par une défense de la démocratie, c'est un peu facile. Donc, ma réponse à ça, c'est que quand des chemins totalement différents convergent sur la même solution, soit c'est que vous n'avez pas besoin du nouveau chemin, mais soit ça veut dire que cette solution est particulièrement importante, puisque vous la retrouvez d'une manière tout à fait différente. Tous les chemins mènent à la démocratie. Ce n'est pas une conférence engagée, c'est quand vous écrivez un essai comme ça, vous jouez le jeu de vos idées et vous voyez où ça arrive et ce que vous pouvez en faire. Donc, en réalité, ce qu'on pourrait appeler une société raisonnable, donc réseau comme un réseau, mais qui soit raisonnable également, qui ne perde pas la raison, ce serait une société dans laquelle on pourrait, en réalité, conserver une communication importante entre les différents acteurs, structures, pas seulement individuels, supran-individuels aussi, avec des échanges qui soient complexes. Et ça aussi, on peut développer ce que ça veut dire et différencier, c'est-à-dire non pas quelque chose qui soit totalement uniforme et qui pense à l'unisson et qui est une sorte d'hallucination du réel, parce que tout le monde pense la même chose, mais quelque chose qui garde, et pour dire un dernier mot, dans un cerveau, lorsqu'on perd conscience de deux manières, soit parce qu'il n'y a pas assez de communication, par exemple, les états végétatifs, soit quand il y en a trop et que du coup, c'est effondré comme dans l'épilepsie. Donc là, on parle de cette frontière-là, ici, et qui voudrait dire aussi une des applications de ça, c'est le fait de ne pas confondre une société de l'information avec une société de la connaissance. Et la connaissance étant l'expérience subjective d'un traitement d'information, et que souvent, on a une confusion, on s'appelle société de la connaissance, à mon sens, pour plein de raisons, on n'est pas encore une société de la connaissance, on est plutôt une société de l'information merveilleusement efficace, mais c'est une autre paire de manches que de devenir une société de la connaissance. Alors voilà, si vous voulez développer, jouer à l'analogie, ça s'appelle l'homme raisonnable, malheureusement, c'est en français, donc c'est uniquement pour les lecteurs du français. Et j'aimerais juste terminer par la chose suivante, c'est que, évidemment, l'analogie, c'est extrêmement intéressant. Il y a un livre d'Obstater d'il y a quelques années avec un collègue également sur l'analogie. Évidemment, l'analogie, quand vous analysez chacune de vos phrases, de nos phrases, on a une pensée analogique en permanence. Donc une analogie, on peut l'utiliser pour réfléchir, pour avoir des nouvelles portes, des nouvelles idées, tester des hypothèses, les éliminer si elles ne nous paraissent pas rigoureuses ou pas utiles pour inséminer de nouveaux projets, de nouvelles idées. Mais ça peut aussi nous permettre de sortir un peu de la boîte quand on est face à un problème épineux. Par exemple, ici, c'est le problème de la mondialisation. Comment est-ce qu'on peut l'observer d'une manière un peu différente de tout ce qu'on entend toute la journée sur cette question ? J'aimerais terminer par ça. J'ai commencé par ça, je termine par ça. Il ne s'agit pas d'être un gourou et il ne s'agit jamais, d'après moi, le seul risque de l'analogie, c'est quand vous vous prenez tellement au jeu que vous oubliez que c'est une analogie. Donc, analogie, ce n'est pas une identification. Un cerveau n'est pas une société, un neurone n'est pas un individu. Mais vous avez vu comment une fois qu'on pose et qu'on garde ces précautions, on peut quand même s'engager dans des pistes dialectiques de passer d'un niveau à l'autre pour voir comment on peut faire naître de nouvelles idées et les tester surtout et voir si elles nous amènent à des solutions. Voilà. Donc, un cerveau n'est pas une société et je crois que je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu. je vous remercie pour votre attention consciente. Merci.